Et salut les potos c'est Julien.com Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire une petite review Après un peu plus d'un an et demi d'utilisation de ma 4C Et environ 6000 km Alors maintenant ça fait un bout de temps que vous me suivez Vous savez que je commence à avoir cette 4C depuis quelques temps Clairement j'adore cette voiture On va pas se le cacher Mais je vais essayer d'être plutôt objectif Et je vais vous proposer une petite review Vous dire voilà après environ 6000 km d'utilisation Et un petit peu plus d'un an et demi Les plus et les moins de la voiture Ce que j'ai aimé Ce que j'aime un petit peu moins Et voilà au moins ça vous permettra de vous donner un avis Sur du long terme si vous achetez cette voiture Ce à quoi vous pouvez vous attendre Alors ça aussi vous le savez Mon utilisation c'est plutôt une utilisation sportive Pas du tout de circuit Mais vraiment très orientée road trip Montagne toutes ces choses là Donc quand je sors la voiture C'est pour rouler vraiment avec la voiture C'est pas juste pour aller parader sur les parkings Pendant les rassemblements Donc cette voiture Je la malmène quand même Mais je l'entretiens très bien Et dans tous les cas C'est quand même une voiture de sport Faites à la base pour être emmenée sportivement Donc de ce point de vue là Après autant de kilomètres d'utilisation sportive Et bien je suis plutôt satisfait Jamais une panne Jamais une emmerde Jamais de défauts à signaler Voilà la voiture est d'une grande fiabilité jusqu'à maintenant Bon là c'est une voiture qui a 20 000 kilomètres Donc qui a plutôt pas trop de kilomètres Mais non Plutôt très satisfait par la fiabilité de la voiture Elle est toujours très neutre Elle n'évolue pas au fil de la journée Voilà le moteur est toujours constant J'avais peur que le moteur Voilà s'essouffle Vu que c'est un moteur turbo compressé Donc après une journée dans les montagnes Avec la chaleur Et non il est constant Même la boîte Qui est une boîte double embrayage Qui est très performante Mais qui n'est pas non plus Au niveau d'une boîte PDK de chez Porsche Finalement Fait plutôt le job Donc ça je suis plutôt satisfait Concernant cette boîte de vitesse Justement Si j'avais pas un point noir Mais un point gris clair A énoncer Ça serait vraiment la boîte de vitesse Le châssis est vraiment terrible Le moteur Le moteur faux aimer C'est un moteur turbo compressé Donc ça fait pas le bruit d'un 6 cylindres Qui prend des tours Ni le bruit d'un V8 impressionnant C'est vraiment un petit moteur péchu turbo Donc ça fait le bruit d'un moteur turbo compressé Ça C'est soit on aime Soit on aime pas C'est juste une histoire de goût Mais la boîte Peut être comparée à une autre boîte Double embrayage Qui existe sur le marché Et effectivement C'est pas la meilleure boîte au monde Notamment en utilisation intensive En montagne Elle est pas ultra ultra fut fut Donc c'est un coup de main à prendre Il faut anticiper la boîte Mais quand on lui demande De rétrograder assez fortement Elle fait des trucs pas cool Et quand on Par contre En passant les vitesses En pleine charge Ça y'a pas de problème Mais c'est surtout au niveau Des downshift Des rétrogradages Où on sent que la boîte Et ben des fois On a l'impression Qu'elle se mélange un peu les pinceaux C'est un peu particulier Mais bon Y'a rien qui est vraiment Complètement dérangeant Ou pénalisant C'est juste un coup de main à prendre Il faut savoir anticiper cette boîte Et il faut bien 1000-1500 kilomètres Pour comprendre Comment fonctionne la boîte Et après Ça va beaucoup mieux Bon cette voiture C'est clair que je l'utilise Majoritairement pour les roadtrips Mais je l'ai utilisé pas mal Pour En utilisation Au quotidien Comme daily Surtout pendant la phase Covid Étrangement Je sais pas Je me suis pris D'une envie De conduire la voiture J'allais au boulot 2-3 fois par semaine Donc je prenais cette voiture là Et je me suis aperçu Qu'elle était extrêmement civilisée En mode daily Aucun problème particulier En mode boîte auto En version De conduite La plus neutre possible Aucun problème particulier La voiture est très douce Et très silencieuse La sono fait le job Elle est sécurisante Même s'il pleut Donc cette voiture Clairement Si vous avez peur Si vous avez pas peur De lui mettre des bornes Elle est parfaitement utilisable Au quotidien Ça ne change rien C'est une voiture normale Et ça c'est vraiment plaisant Et c'est un autre point Que je voulais aborder En comparaison De ses concurrentes directes Les Lotus notamment Où là on est vraiment Sur un tout autre niveau D'utilisation possible Une Lotus C'est une voiture sportive Et c'est vraiment limite Enlever le volant Enlever le volant Avoir un snap off Pour pouvoir entrer correctement Là même capoter On peut très bien monter Dans la voiture Donc l'utilisation Au quotidien De cette voiture Est parfaitement possible C'est une voiture normale Tellement normale Que cette voiture Finalement Au niveau consommation De par son petit moteur Qui bon Ça peut être un désavantage Mais là pour le coup C'est un bel avantage C'est un bel atout pour elle Malgré ses performances Malgré son côté exclusif Parce qu'on est sur une voiture Relativement exclusive Elle ne consomme rien Alors ça c'est vraiment Vraiment impressionnant Déjà je crois Que le réservoir Doit faire 40 litres Donc je dois mettre Au maximum à chaque fois 35 litres dedans Et je fais une journée De col avec mes copains Et je refuse Qu'à la fin de la journée La voiture En cycle normal Elle fait du 7 litres au 100 Voilà Quand j'attaque Elle fait du 12 12, 5 Grand maximum Donc ça c'est vraiment Vraiment absolument incroyable En comparaison d'une voiture Qui a un moteur plus noble Ou des comptables Sur un 6 cylindres Ou des choses comme ça Voilà On est tout de suite A 15, 16, 17, 20 litres Dès qu'on tape dedans Là la voiture Est vraiment très économique Et ça c'est vraiment Vraiment plaisant Donc le coût d'achat De la voiture C'est clair que c'est élevé Voilà Là on est sur des voitures A 60 000 euros Mais par contre En utilisation Et ça c'est le même avantage Qu'on les Lotus Ça ne coûte rien Donc que ça soit En consommation Mais aussi en entretien J'ai vraiment été surpris Il faut faire un entretien par an Sur cette voiture C'est mieux d'avoir le carnet tamponné Une fois par an Au moins Il n'y a pas de débat Même si vous ne faites pas Le nombre de kilomètres Il faut faire une fois par an Un coup de tampon Et au moins On garde la cote On garde le suivi Ça c'est génial A l'entretien Je m'attendais à me prendre une douille Surtout ici à la frontière suisse Tout est beaucoup plus cher Et j'ai été mais vraiment 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 étonné Je suis passé par Alfa Romeo Anmas FLA automobile Et vraiment service J'ai vraiment senti un service premium Je ne sais pas si Ils m'ont reconnu Et ils se sont dit Il faut qu'on fasse attention quand même Parce que le mec communique un peu Ou si c'est normal chez eux Mais j'ai été vraiment reçu Comme un client un peu VIP Je me suis senti très très valorisé Pas comme si je venais Je venais entretenir une Fiat Brava Là j'ai vraiment senti Que j'étais sur un modèle premium Avec le service qui allait derrière Et ils ne m'ont pas pris pour un pigeon J'ai payé je crois 610 euros Pour l'entretien global Annuel Pour donc remplacement Vidange d'huile Toutes ces choses là Je leur ai fait faire la purge des freins Avec le remplacement du liquide De frein Ça il y a quand même un peu de temps Il y a passé Je leur ai fait remplacer Les 4 bougies dans l'histoire Filtre à air J'avais besoin d'un devis Pour la carrosserie Ils m'ont emmené la voiture Ils ont fait faire le devis J'avais un souci sur une palette Ils m'ont remplacé ça en garantie 600 balles 600 balles Qu'est-ce que Pour une voiture comme ça Moi je m'attendais à prendre 1500, 1600 Et là vraiment C'est là où On se dit Oui on peut encore rouler Avec des voitures De type sport exclusif Avec toute l'exclusivité qu'elle a C'est à dire Le châssis carbone Le rouge Ferrari L'ambiance italienne Sans se faire absolument Défoncer Par les entretiens Voilà Quand on compare à des Ferrari F430 Qui marche Pas mieux que cette voiture là Le bruit n'a rien à voir L'ambiance C'est incroyable C'est Ferrari Mais Même si je pouvais l'acheter Parce qu'une F430 ça coûte 80 000 L'entretenir Je ne pourrais pas Et même si je pouvais Je n'assumerais pas Ce n'est pas possible J'ai pas mal de copains Qui ont des Ferrari Et on est sur du 10 Ouais 10, 12, 15 000 par an D'entretien Il y a toujours un truc qui pète On ne sait jamais Si elle va le démarrer C'est beaucoup trop exclusif Mais c'est beaucoup trop partisanal C'est une voiture C'est une voiture avec des pièces de série Le moteur C'est un moteur de série Il y en a eu beaucoup On les connait Alors Ce n'est pas le même moteur Que la Giulietta Parce que le corps est en alu Au contraire de la Giulietta Où le corps est en fonte Mais ça reste une base connue Et l'entretien Même s'il faut l'emmener Chez un Alfa Romeo Certifié 4C Et bien il est absolument correct Et tout le monde Peut se payer un entretien de 4C Donc ça c'est vraiment vraiment génial Ça rend cette voiture accessible On peut avoir des performances incroyables On peut avoir une voiture incroyable Tout en ne se faisant pas défoncer Avec le budget entretien consommation Et ça pour ça C'est vraiment un gros point Après un an Vraiment c'est que du bonheur Si on veut rentrer un petit peu Dans les détails Ce qui est un peu relou A manipuler Après un an Je m'aperçois que Ça m'emmerde toujours autant C'est la capote Typiquement sur une Spider C'est chiant C'est chiant Il faut forcer sur les côtés Pour rentrer les loquets Il faut bien la rentrer au milieu Mais dans le coup Si on est tout seul Ça veut dire qu'il faut la tenir bien Pour l'enfoncer dans les petites barrettes Du montant du pare-brise Pour ensuite aller faire l'équipe C'est tombé plusieurs fois dans la voiture Tu as toujours le doute Que ça casse quelque chose C'est vraiment pas génial Là pour le coup Mais ça c'est pareil Sa concurrente Lotus C'est la même chose C'est une vraie merde Avec les petites baleines en carbone Ça change rien C'est le côté light qui fait ça Pour le coup Il n'y a pas beaucoup de solutions À part avoir un toit style motorisé de Delsol Qui vient chercher avec des bras Qui vient chercher le toit On ne peut pas faire grand chose Mais ça c'est vrai qu'au quotidien c'est relou Un autre point qui est relativement embêtant aussi C'est l'absence de coffre Il y a un coffre à l'arrière Mais alors on ne met rien Quand on est tout seul Ça se passe bien Mais quand on a une copine comme moi Qui est un petit peu coquette Dès qu'elle part en vadrouille Il faut forcément un sac Moi il me faut un sac J'emmène un peu de matos, photos Un peu tout ça Mais le problème c'est que Dès qu'on a mis des choses dans le coffre On ne peut plus ranger la capote dedans Et inversement Dès qu'on a mis la capote On ne peut plus rien mettre dans le coffre Donc on est obligé de surcharger l'intérieur Et l'intérieur il n'y a pas de place Que ce soit derrière les sièges Moi je ne suis pas très grand Et il n'y a déjà plus de place Alors un mec qui fait 1m80 Tout est collé contre le fond De la bassine en carbone On ne peut rien mettre Et devant On ne peut rien caler non plus Donc c'est pareil Ça oblige à voyager léger Et pour les road trips Si vous faites un road trip de 2 d'une semaine Par exemple Là ça devient extrêmement compliqué C'est tellement compliqué Que c'est même limite impossible Voilà Si on a une femme Qui essaye de ressembler à une femme Un peu coquette Les gars c'est pas possible C'est pas possible Donc les road trips Si vous achetez une 4C Il faut les faire tout seul Ou alors votre copine Elle vous suit avec la voiture derrière Mais à 2 Si vous partez plusieurs jours C'est pas possible Moi je suis parti une semaine Non je suis parti 4 jours En Autriche avec des copains En road trip Je suis parti tout seul La voiture était pleine à ras bord Voilà Un peu de matos photo Mais pas grand chose Une petite caisse pour l'appareil photo Un peu de vêtements Deux paires de pompes Et voilà C'est tout plein A moins après de rouler comme un gitant Et d'en foutre plein D'en foutre plein Le siège passager Mais c'est pas ce qu'on veut Donc pour ça Pour les road trips C'est vrai que ça limite Une journée c'est bien Mais dès qu'on veut partir Par exemple Se faire un délire dans le sud de la France Avec la voiture Ou partir en vacances avec la voiture Là très 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 compliqué A mettre Ou alors Faut mettre un port de bagage Sur le dessus Je sais que ça existe Mais bon C'est un peu compliqué C'est au dessus du moteur Je sais pas C'est pas trop ce qu'on a envie On a aussi envie d'avoir une voiture Qui présente bien On a pas envie d'avoir une caravane Qui nous suit Quand on part en road trip Donc ça C'est un petit point Un petit peu négatif Un autre point aussi négatif Là j'y pense Il y a des choses qui me viennent C'est sur les longs trajets Effectivement Elle est bruyante Même d'origine La mienne a un échappant Donc c'est sûr qu'elle est bruyante Ça faut assumer Même d'origine C'est bruyant Ça fait un bruit de drone Autour des 130 C'est comme ça C'est aussi sa vision de nuit Moi j'ai beau avoir Les beaux phares Qui éclairent bien T'y vois que dalle Clairement T'y vois que dalle Un autre point aussi Ça me revient Il n'y a pas l'allumage Des phares automatiques Donc c'est pareil Ça se passe bien Mais dès qu'on passe dans un tunnel Et bien On voit rien Donc on allume les phares Ou alors même si on est en veilleuse Par exemple On a les petites veilleuses devant Par contre Ça allume pas les phares de derrière Donc les gens derrière vous ne voient pas Et j'ai souvent ce problème là Quand je roule en montagne Où il y a pas mal de tunnels Pour passer sous la roche Des choses comme ça Et moi je passe mon temps à faire Jour, nuit, jour, nuit Et si j'oublie d'allumer Moi vu que j'ai la sortie du tunnel devant moi Je vois la route Mais les gens derrière moi Qui arrivent Me voient pas Et comme la voiture est rouge Foncée Et qu'on arrive dans le noir Ça peut être dangereux Parce qu'on voit pas les phares Donc j'ai eu plusieurs fois la remarque On m'a dit Mais pourquoi t'allumes pas tes phares dans les tunnels Et j'ai dit D'une parce que j'avais mes veilleuses Je pensais que ça s'allumait derrière Mais en fait non Donc ça c'est un petit point Un petit peu négatif C'est l'agrément Effectivement Il n'y a pas beaucoup d'aide à la conduite Et ça c'est une des aides à la conduite L'allumage automatique Des essuie-glaces Des choses comme ça Ça on peut gérer les essuie-glaces Mais effectivement Si on enchaîne de la route A l'extérieur Ou de tunnel Routes de l'extérieur Ça nous oblige à laisser les phares tout le temps Et là pour le coup Bon c'est pas génial Après les gens Ça dérange pas Ça dérange pas Moi ça me dérange Parce que quand on allume les phares Ça baisse la luminosité du compteur Normal Pour pas se faire Se faire flasher les yeux Quand on roule de nuit Avec le compteur Et dans le coup On voit mal le compteur Il suffit qu'on ait des lunettes de soleil Comme là Et on voit plus le compteur Donc bon Au moins on peut dire Qu'on n'avait pas vu la vitesse Et que c'était pas de notre faute Si on avait roulé plus vite Monsieur le capitaine Voilà Ça c'est un point négatif Bon alors On vient de dire Qu'au niveau fiabilité Il n'y avait aucun souci Qu'au niveau entretien Il n'y avait pas de souci non plus Ça ne coûtait pas cher Cette voiture Vraiment vous pouvez lui faire confiance Peut-être les premiers modèles Ont eu quelques problèmes de boîte Mais là Sur ces modèles là Ils ont rallongé légèrement Très très légèrement Les temps de passage Et ça va beaucoup mieux Il n'y a pas de problème connu De boîte de vitesse Sur ces modèles là Il n'y a pas de problème De casse moteur non plus Ni d'arrachage De support de train Ou de suspension Non voilà Ça se passe très bien Il y a encore deux points négatifs Qui méritent d'être soulignés C'est le côté bas de la voiture C'est une voiture sportive Donc elle est basse Le nez est proéminent A l'avant Et même en hauteur d'origine On frotte dessous C'est impossible De ne pas frotter Donc il faut faire son deuil Du dessous du nez Avant de la voiture Parce que je n'en connais pas une Qui n'est pas grattée A moins de faire que du parking Et de rouler sur du plat tout le temps La moindre bosse Ça frotte C'est pas très grave C'est pas très grave On ne le voit pas Moi la mienne est grattée dessous Sur l'avant du pare-choc Sur le nez Ça ne se voit pas Mais pour quelqu'un qui est maniaque C'est mon cas Ça fait mal au coeur Ça fait mal au coeur Voilà J'avais fait le devis de carrosserie Pour refaire le nez Mais c'est pas possible C'est pas imaginable Si je refais le nez Je vais la regratter A un certain moment Même en faisant très attention Donc voilà Ça faut faire le deuil C'est pas très grave Un point qui est un peu plus dérangeant C'est la qualité de la carrosserie La qualité de la peinture Les gars Cette peinture C'est de la merde De la vraie merde Tu as l'impression Qu'il n'y a pas d'après Tu as l'impression Qu'il n'y a qu'une couche Je ne sais pas S'il y a du vernis Mais tu tousses Sur la carrosserie Le vernis Enfin la peinture éclate Donc la voiture Et ça Elles sont toutes pareilles Moi j'ai la chance D'être pas mal protégé Avec un film X-Pel Si vous achetez une 4C neuve Faites la filmer immédiatement Mais tout 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 Portière Bas de caisse Aie l'arrière Faites tout filmer De A à Z Ça va vous coûter cher Mais ça vous protégera la voiture Moi ma voiture Comme toutes les 4C Il y a des petits impacts De gravillons partout Et si on roule beaucoup Si on roule au quotidien C'est toutes les 3 Tous les 3 Tous les 4 jours On trouve un nouvel impact Et ça Ça fait tellement 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 mal au coeur Mais cette peinture Est tellement fragile Les peintures de Porsche Les peintures de Ferrari Où il y a je sais pas Combien de couches dessus Clairement Elles sont indestructibles J'ai vu des Ferrari Qui avaient le double De kilométrage de la mienne Qui étaient rouges Tout pareil Mais eux ils ont 7 couches De peinture Donc le caillou Est rebondi sur la peinture Voilà Et là la voiture Elle est pas mal attaquée Alors qu'elle est récente Voilà Elle est de fin 2016 Elle a 20 000 km Ça c'est pas normal Les gars Alfa Romeo La peinture Faites un effort Parce que ça S'il y a un point négatif Là c'est vraiment celui là C'est que la voiture Est très très sensible Aux intempéries Aux impacts de gravillons Voilà Soit on roule pas beaucoup On fait super attention Elle est super protégée Et ça ira bien Mais même Même si vous faites attention L'intérieur des bas de caisse Enfin des Des arches de roues Toutes ces choses là C'est obligé que ça prenne Et ça Ça fait vraiment Vraiment mal au coeur Alfa Romeo Faites des peintures De meilleure qualité Je vous en supplie Bon les gars On arrive à la fin De cette vidéo On va faire une petite conclusion La conclusion Elle est très simple Vous n'avez Aucune Et vous n'aurez Aucune surprise Avec cette voiture Si vous en achetez une C'est pareil Les kilométrages Il va falloir se calmer Ça c'est typiquement français La voiture dépasse les 10 000 km Ah là là Elle a trop de kilomètres Elle est invendable Calmez-vous Vous achetez une 4C Avec 40 000 km Vous allez vous faire plaisir Vous allez l'acheter moins cher Vous allez pouvoir la négocier mieux Et elle ne va pas casser Dans 10 000 km Calmez-vous S'il y a un conseil A donner Essayez de ne pas dépasser Les 4 000 5 000 km par an Et ça se passera très bien La voiture gardera une cote Vous allez vous faire plaisir Il n'y aura pas de panne Il n'y aura pas de problème Si vous faites les entretiens Corrects Que vous écoutez la voiture Ça se passera très bien Achetez cette voiture là Vous ne prenez aucun risque Et ça C'est certifiéjulien.com Les gars Je vous dis à la prochaine Allez Ciao